Hello mes petits citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Donc pour les personnes nouvelles sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, bonjour ! Et en fait, je vais vous répondre à une question aujourd'hui concernant le top. Mais comment arriver au top assez facilement ? Enfin facilement non, puisqu'il faut dépenser quand même un petit peu d'argent. Mais si, pour les personnes qui en ont, peuvent le faire, je ne sais pas si cette technique fonctionne toujours au jour d'aujourd'hui. Je pense que oui, mais allez vous renseigner, on ne sait jamais, parce qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être que ce ne sera plus d'actualité. Mais en gros, pour les personnes qui ne comprennent pas comment c'est possible que des gens soient dans le top en ayant si peu d'argent. Alors moi, je ne sais pas combien j'en ai, attendez. Enfin, en tout, en tout, qu'est-ce que ça donne ? Je suis ici, donc voilà, moi je suis niveau 53 et j'ai cumulé 6 millions de star coins. Alors qu'il y a des personnes qui ont deux fois plus que mon niveau, à savoir, là si vous regardez 5... Alors moi, regardez mon expérience, 185 millions de fame, et là vous voyez par exemple une personne qui a 5 milliards, 765 millions, 408 mille, 560 de fame, en ayant cumulé seulement 4 millions 309 de star coins. Donc il a carrément, enfin j'ai facile 100 fois plus que moi d'expérience, mais au long terme de star coins, comment se fait-il qu'il en a quand même moins que moi à ce niveau-là ? Et il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, qui m'ont dit, mais je ne comprends pas comment ça se fait, est-ce qu'ils ont... et la plupart d'entre vous êtes persuadés que ces personnes ont triché ? Alors absolument pas, ces personnes n'ont pas triché. Peut-être que la plupart des personnes que je vous montre n'ont pas fait cette technique. Peut-être que Lucille l'a pas fait, peut-être que Dylan l'a pas fait, etc. Mais c'est une petite technique que je voulais quand même vous partager, parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs mois que j'avais reçu l'email d'une personne. Donc si tu regardes toujours mes vidéos, voilà, la plupart des choses que tu m'as expliquées seront citées dans cette vidéo. Donc en fait, c'était une fille qui disait qu'elle ne trouvait pas ça normal, etc. Que ces personnes utilisent cette technique, qu'ils se retrouvent dans le top, etc. Alors moi, aujourd'hui, je ne vais pas blâmer les personnes qui font cette technique, absolument pas. Par contre, je pense que c'est un souci que Movistar Planet devrait régler. Enfin maintenant, c'est un petit peu trop tard, parce que les gens en ont bien 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 profité. C'est beaucoup trop tard. Mais moi, je n'ai rien contre les personnes qui ont fait cette technique, puisque en fait, je pense que si je l'aurais su à l'époque, je l'aurais fait aussi. Et encore plus aux personnes... Enfin, moi encore, j'ai énormément d'aide de ma communauté. Si je suis niveau 53, c'est grâce à vous. Je ne cherche pas forcément à être dans le top 1 de Movistar Planet. De toute façon, c'est bien trop tard. J'aurais dû commencer le jeu en 2009 pour être dans le top, sans utiliser de technique, bien sûr. Et du coup, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je joue vraiment pour le fun, pour la communauté, pour parler avec vous vraiment, que pour rusher les niveaux. Même si les niveaux, ça fait toujours plaisir quand même. Je ne dis pas le contraire. Je ne dirai pas non si j'arrive un jour à monter dans le top. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une course au niveau. Je n'utilise absolument pas une course sur les niveaux. Mais bon, je parle beaucoup. Mais revenons au sujet principal. Les personnes qui ont utilisé la technique pour être dans le top. En fait, c'est... Voilà. Si vous regardez, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent cette technique. Moi, là-bas, je ne voulais pas en parler pour ne pas forcément non plus inciter les gens à faire cette technique. Parce que, enfin, je trouve que ça perd un petit peu quand même de son intérêt, le rage des niveaux, etc. Je ne voulais pas trop en parler. Mais maintenant, ça ne me dérange pas d'en parler, en fait. Et puisque, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà cette technique. Là, vous voyez, par exemple, poudre d'or, 3 millions de star coins. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé cette technique pour se retrouver bien, bien propulsés. Au niveau du top. Voilà. Chose qui, certaines movie stars méritent. Il n'y a pas de souci. Là, par exemple, niveau 87 avec 936 000. Voilà. Alors que je parie que si je regarde son profil, on va aller voir quand le compte a été créé. On va regarder. Le compte, il a été créé. Bon, ça va quand même. En 2016, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, en fait, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai vérifié la date. Vous allez comprendre très vite. Vous allez comprendre. Mais bon, on va aller voir un petit peu. Là, vous voyez. Un million de star coins est déjà niveau 81. Après, je ne vais pas non plus dire que personne n'a triché dans le top parce que je ne peux pas vous le certifier. Effectivement, il y a peut-être certaines personnes qui auraient pu tricher, utiliser d'autres techniques, d'autres cheats, etc. Je ne dis pas qu'absolument toutes les personnes qui sont montées dans le top, là, ça va 2012. Donc, c'est crédible. Mais je ne veux pas dire qu'absolument toutes les personnes qui sont dans le top, elles trichent. Non, je ne veux pas non plus dire que toutes les personnes dans le top utilisent la technique non plus. Il y a d'autres techniques pour monter des niveaux. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, tout simplement, lorsque vous allez dans le meilleur score et que vous allez dans les pet pets, en fait, vous allez remarquer qu'il y a quand même beaucoup de comptes qui sont assez récents, qui sont dans le top des pet pets. Par exemple, si je tape sur la première personne du top pet pet, qui est Sarcasme, qui est niveau 34, on va aller regarder quand est-ce qu'il a créé le compte. Eh bien, il l'a créé en octobre 2018. En un mois, il est déjà niveau 34. Bah, gégé à lui, parce qu'en un mois, même moi, en étant sur YouTube, je ne suis pas montée niveau 34 en un mois. Absolument pas. Malgré toute l'aide que j'ai reçue sur YouTube, je ne suis pas montée niveau 34 en un seul mois. Et encore, on ne sait pas à quel moment du mois d'octobre a été créé le compte. Deuxième exemple, la deuxième personne du top qui s'appelle, du coup, Danika. On va aller pareil. Déjà, on sait que le compte a été créé en 2018. Niveau 58. Gégé. Gégé. Franchement, gégé. Moi, ça fait plus d'un an que je suis là. En septembre 2018. Ça fait seulement deux mois que la personne, elle a créé son compte. Elle est déjà niveau 58. Moi, ça fait plus d'un an que je suis sur MSP. Je suis niveau 53. Et je précise encore une fois que si je suis montée niveau 53, c'est uniquement grâce à YouTube. Parce que ça m'a propulsé un petit peu. Ça m'a fait un petit peu connaître sur MSP. Je le précise. Je ne suis pas montée niveau 53 toute seule. Et je pense que si je n'aurais pas été aidée, je pense que là, maximum, j'aurais été niveau 20. Donc, vous voyez maintenant que la technique, elle fonctionne. Je vais encore aller dans le meilleur score. Allez, un troisième exemple, juste comme ça. Donc, même si Danika, je pense que ça suffit. Rire, qui est niveau 39. On va aller voir dans son profil. Et qui a également été créé en septembre 2018. Donc, GG à toi. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi ces personnes se retrouvent dans le top des pet pets. Pour... Voilà. Je vais vous expliquer. Comment se retrouver dans ce top. Alors, en fait, ce top montre les max niveaux de pet pets. Donc, niveau 100. Vous voyez que forcément, c'est normal. Pour être dans le top pet pets, il faut un pet pet qui soit niveau 100, vraiment. Et vous remarquerez qu'au niveau des points, toutes ces personnes ont le même nombre de points. Alors, vous allez me demander, mais comment ça se fait alors que cette personne, elle est là ? Cette personne est en deuxième, en troisième. Qu'est-ce qui définit le classement de ce top ? Mais qu'est-ce qui le définit, voyons, ma très chère amie qui regarde cette vidéo ? En fait, ce qui définit le classement des pet pets, c'est tout simplement la date de création du compte. C'est pour ça que cela explique pourquoi ce sont uniquement des comptes créés assez récemment qui se retrouvent dans le top des pet pets. Et pour les personnes qui ne le savent pas, parce que j'ai oublié de le préciser, c'est quoi le rapport des pet pets avec le niveau ? En fait, plus de gens vont aller dans ta chambre pour caresser tes pet pets, et plus tu vas gagner de fame. En gros, les gens qui viennent caresser les pet pets donnent, entre guillemets, de l'expérience à la personne à qui ils vont caresser les pet pets. Donc, les personnes, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, les choses peut-être que tu fais mal sur MSP, la plupart des gens vont dans pet pets pour... Enfin, pas tout le monde, parce qu'il y en a qui continuent à aller dans les chambres ou dans les movies, ce genre de choses. Mais la plupart des gens ont compris que la meilleure technique pour gagner des star coins était d'aller dans l'onglet pet pet, et aller justement dans les chambres de ces personnes-là. Et c'est pour ça que ces personnes-là montent très très rapidement de niveau. Et voilà, elles se font rapidement propulser en termes de niveau. Si on vient un petit peu plus loin, par exemple cette personne-là qui est niveau 33, vous voyez forcément... Ah mince, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Là, même la personne, elle s'appelle Star Coins, quoi. Il y a même des gens, en fait, qui créent des comptes juste pour être dans ce top, en fait. Vous voyez bien que... Regardez le nom des pet pets. Si vous regardez le nom des pet pets, vous allez remarquer que c'est uniquement 10 pets dans ma room, 10 pets, like ma room, 10 pets, 10 pets dans ma room, 10 pets pets, 10 pets pets, gagne Star Coins. En fait, ces personnes, ils ont tous compris la technique, parce que, bon, moi personnellement, c'est pas comme ça que j'aurais appelé mes boonies. Mais voilà, si on va un peu plus loin, la vie de sur moi, venez dans ma chambre, 10 pets pets, 10 pets pets, 10 dans ma room, 10 pets pets, 10 pets pets. Ils s'appellent tous pareils, voilà. Tous niveau 100. Et en fait, maintenant, vous allez me demander, mais comment faire ? Alors, tout simplement, ces personnes, ce qu'elles font. Donc là, déjà, niveau 49 GG. On va aller voir, voilà, mai 2018. Donc, ça remonte un peu plus loin, forcément, parce que plus on avance dans le meilleur score, plus les comptes seront créés plus tard. Donc, le dernier compte a été créé pour avoir mis un niveau 100 dans le top, c'est Sarcasme, etc. Je rappelle que ces personnes utilisent la technique. Ce n'est pas une raison pour aller les insulter ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. C'est Movistar Planet qui a fait ce système-là. Ces gens n'utilisent pas de triche. Ils utilisent juste une technique. Donc, n'allez pas les insulter, je rappelle. Alors, en fait, lorsque une personne crée un nouveau compte, il va instinctivement se mettre, enfin, pour la technique, je rappelle, il va se mettre VIP avec assez de diamants pour passer au moins un pet pet niveau 100 et les autres pet pet niveau, je crois que c'est 41 pour, attendez, on va vérifier dans la chambre de Sarcasme, il me semble que les autres pet pet doivent être au moins niveau 41 pour faire gagner 5 star coins quand même chacun. Donc, on va aller dans la chambre, on va aller voir un petit peu. Mais en gros, c'est ça. Il faut au moins qu'il y ait un pet pet niveau 100. Après, voilà, vous avez des vidéos déjà, je pense qu'il y a même des vidéos françaises qui expliquent cette technique déjà. Il y a des vidéos anglaises, enfin, il y a des vidéos dans toutes les langues que vous pouvez trouver, qui vous expliquent comment faire la technique pour que votre pet pet soit dans le top. Donc là, niveau 100, je crois qu'ils sont tous niveau 100, non, niveau 53, niveau 62, bon, après, elle les a sûrement montés. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà une personne, enfin, même plusieurs personnes dans la chambre qui viennent récupérer et caresser les pet pets. Ah non, elle s'est déjà dans mes amis. Je pense qu'elle a rejoint, voilà. Karzelle, coucou. Désolée, je suis en pleine vidéo, voilà, j'explique. Mais en gros, ça donne ça. Vous devez au moins mettre les autres pet pets pour faire gagner 5 star coins, pour gagner un maximum de fame et régulièrement laisser vos pet pets survivre parce que si vos pet pets meurent, bah, c'est pas cool, vous gagnez pas de fame. Voilà, donc en gros, elle est comme ça, cette technique. Alors, si vous voulez que j'essaye cette technique, n'hésitez pas à me le dire. Je sais pas si je la ferai parce que bon, franchement, payer sur un nouveau compte pour refaire la technique, ça va vous coûter un petit peu cher. Mais si vous voulez, vous souhaitez que j'essaye cette technique, peut-être sur un autre compte, un serveur hors français, peut-être, pour tester, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire, voilà. Eh bien, écoutez, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz